Bonjour à tous, le peuple de Côte d'Ivoire, mobilisé comme un seul homme, est déjà présent ici au stade Félix-sous-Faute-Boigny. Voilà, comme vous pouvez le voir, les Ivoiriens se mobilisent. Le stade n'est pas encore plein, mais vu le monde, voilà, vu le monde autour du stade, juste une impression, pour que vous voyez ce qui se passe ici au stade Félix-sous-Faute-Boigny. Voilà, voilà la grande Saint-Véronne, attendez que je parte un peu vers elle. Voilà, la grande Saint-Véronne, la dynamique, membre du bureau politique, Verona Gézeng et son équipe. Voilà. Bonjour, grande Saint-Véronne, un mot au militaire, un mot au peuple de Côte d'Ivoire. On attend le peuple de Côte d'Ivoire, on attend un militaire, on dépêchez-vous, on vous attend, on va faire la fête, et dis-moi au troisième mandat. Merci, grande Saint-Véronne, merci beaucoup. Voilà, Verona Gézeng, membre du bureau politique. Comment on fait pour ne pas faire un téléphone ? Voilà, la marée fête. Depuis, une femme influente de ce mouvement est déjà présente elle-même à 6h du matin ici au stade. Voilà. Mesdames et messieurs, le stade Félix-sous-Faute-Boigny va refuser du monde ici. que M. Drayman Ouattara et la RHDP se détrompent. Il est exactement 6h50 minutes depuis la bonbonnière, depuis la prison à ciel ouvert, selon le perroquet de la République, M. Drayman Ouattara, mais les Ivoiriens n'ont pas peur, mais aussi, de venir au stade Félix-sous-Faute-Boigny et de se faire emprisonner dans la soi-disant prison à ciel ouvert. Le stade Félix-sous-Faute-Boigny est devenu aujourd'hui une prison à ciel ouvert sur le RHDP. C'est vous dire à quel point la dictature, la tromperie, la forfaiture, la malhonnêteté est à son com' ici, dans ce pays, de Félix-sous-Faute-Boigny, mais c'est terminé parce que les Ivoiriens sont ensemble aujourd'hui pour dire non à la forfaiture organisée par M. Drayman Ouattara et le RHDP, nous ne quitterons pas le plateau, nous ne sortirons pas de cette prison à ciel ouvert jusqu'à ce que M. Drayman Ouattara, jusqu'à ce que la CEI, le conseil constitutionnel fraudule, nous voulons démontrer à la communauté internationale. Les militaires de Boigny sont-ils nombreux ici au stade Félix-sous-Faute-Boigny ? Oui, nous sommes nombreux, nous sommes nombreux, nous sommes prêts, Félix-sous-Faute-Boigny est comme enduit à Port-Ivoire, et cette enduit, c'est Alassane Ouattara. Mais on nous a appris que vous avez été empêchés de tenir une manifestation à Boigny, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Oui, celui qui nous a empêchés, il sait pourquoi il nous a empêchés, mais pour le faire voir, nous allons nous mettre à part la possibilité de nous exprimer. Merci, frère. Voilà, peuple d'État d'Ivoire, les militaires, les Ivoiriens sont en train de venir massivement ici au stade Faux-Boigny. Que M. Drayman Ouattara ne se trompe pas, nous ne quitterons pas le plateau, quitte à nous retrouver dans les géoles, des prisons, malhonnêtes de M. Drayman Ouattara, qui a transformé la Côte d'Ivoire en une prison. Akumani dit que le stade Faux-Boigny est devenu une prison assez à l'hiver, et nous allons rester ici, nous ne quitterons pas le plateau, nous ne serons pas tous dans le plateau, jusqu'à ce que M. Drayman Ouattara soit retiré de la liste des candidats, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit dissoute, jusqu'à ce que M. Kone Mamadou et son conseil constitutionnel frauduleux soient aussi dissous, jusqu'à ce que le président, le frauduleur de Drayman Ouattara remette le passeport du président de l'Anne Ouattara, remette le passeport du ministre de l'État, qui donne aux mains Moë et Agossi-Pendjo à tous les exilés de rateliers de l'API. Mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe ici au stade Faux-Boigny, les Ivoiriens sont déterminés, voilà, nous ne disons que dans moins d'une heure, je vous le confirme, il y a un détachement impressionnant des franges de l'Aude autour du stade voilà le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Impossible d'avoir peur, impossible d'avoir peur, nous resterons dans ce pays parce que Ouattara est l'HDP, mais nous ne ferons pas désespérer de notre pays. Nos parents se sont battus pour que la Côte d'Ivoire soit un pays libre, nos parents se sont battus et ont travaillé à mille générations pour que la Côte d'Ivoire devienne un État démocratique. Faux-Boigny s'est battu avec tous ses compagnons. Nous avons une pensée pour lui, nous avons perdu un de nos frères sans battre en ré, nous avons perdu le frère Admena, tous nos disparus, le docteur Légué, le docteur David, tous ses morts. Nous n'allons pas permettre que la mémoire soit effacée aussi facilement et c'est pour toutes ces personnes que nous sommes ici au salle d'Oufo-Boigny. Samba Traoré, Admena, Cédric, docteur Légué, docteur David, à tous nos disparus, je pense à mon ami le frère, le coordonnateur de Bétier, le frère Kouassi, qui a été mis en terre il y a seulement sept jours à Bétier. Je pense pour saluer le député l'honorable Isaac Adi, j'ai aussi une pensée pour l'honorable Marius Conor qui a perdu aussi un de ses voyants jeunes mais tous ces sacrifices ne seront pas vains. Tous ces sacrifices ne seront pas vains. Honnêtement à toi Jean-Bézal Kouassi, honnêtement à toi Samba Traoré, honnêtement à toi Cédric Acpeña, honnêtement à toi docteur Légué, honnêtement à toi docteur David. Vos mémoires et vos esprits nous accompagnent et accompagnent le peuple de Côte d'Ivoire ici au stade Félus-Soupo-de-Boigny. Mesdames et messieurs, la mobilisation se met en place. Mesdames et messieurs, voilà, c'était un aperçu depuis le stade Félus-Soupo-de-Boigny. nous ne savent pas mentir. Et c'est pour cela que nous disons que le stade n'est pas encore plein. Mais les Ivoiriens arrivent. D'un moment ou l'autre, je vais vous faire voir les athées du plateau pour que vous sachiez que les Ivoiriens sont en train de venir de partout. Voilà le militant du FPI le militant du FPI qui arrive ici au stade Félus-Soupo-de-Boigny. Voilà. Bonjour Maman. M.O. 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 Je suis tellement là-bas-ci. Maintenant, on se trouve qu'il n'y a pas même le village de l'Égypte. Avant, on n'avait même le message pour l'Égypte. Mais aujourd'hui, le chef est dans notre combat. Donc, il a permis aussi qu'il soit là tous, les nez. Ceux qui sont à la maison d'Oca au Célie. Mais un, j'ai frais les camps même là-là, on n'y a pas à la maison. On n'a pas à la maison. On n'est pas à rentrer au stade. On n'a même montré au monde l'entier que oui, mais nous voulons être fatigués. On doit se libérer de notre travail. On doit être libre. On doit être libre. On n'a pas l'entrée de notre politique. D'avant, on part sonne à un n'a pas fini. Donc, que le Seigneur même nous aide à voir même le point merci beaucoup, maman. Voilà, mesdames et messieurs, Guy Denol, il ne faut pas te presser. Jamais l'opposition avec Henri qu'on a embêté à sa tête n'a fait un poteau dans ce pays. Il faut juste boire du café. Si tu peux t'acheter du café, boire et assais-toi devant ton petit écran et attend de voir. Voilà, mesdames et messieurs, le docteur. Bonjour, le docteur. Un mot, un mot, un mot, un mot pour le militaire. Un mot pour le PST 30 mois. Malgré l'intimidation qu'il n'ait pas peur, nous sommes détendus le peuple mobilisé. On a suré la rue d'Ambitur, les gens sont regroupés, ils attendent la voie de locomotion, ils supplétisent, toute la Côte d'Ivoire c'est là, c'est un mot pour dire non au président Ouattara. non à la troisième mandatrice du président Ouattara. Merci docteur, merci le président. Voilà, mesdames et messieurs, Guy Denol, merci pour ton commentaire et merci de nous suivre depuis ton bouc. Mais, comme je dis, il ne faut pas te presser, sois calme et sois tranquille. Nous, on n'est pas dans la forfaiture. Il y a exactement 7h du matin ici au stade Félix-Doufort-Bouagny. À 7h du matin, tu peux voir ce qui se passe dans la tribune. Ce n'est pas une question de poteau. Henri Connambédia ne tape jamais poteau et c'est pour cela qu'il va mener ce combat contre messieurs Draman Ouattara et jusqu'à ce que messieurs Draman Ouattara ne soit plus président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, tu peux être tranquille. Je vous montre ces images pour que vous voyez l'avant, le moment et l'après-mitting. Voilà, donc, nous ne sommes pas dans la forfaiture. Sois tranquille, chers frères. Voilà, sois tranquille. Il faut assister à ce qui est en train de se passer ici seulement. Voilà, le stade n'est pas encore plein parce qu'il est exactement 7h et les Ivoiriens sont disciplinés. Ils sont aux abords du stade. Le contrôle est en train de s'effectuer. Donc, sois patient. Nous ne sommes pas dans le mensonge mais patiente juste un peu et tu verras. voilà, voilà. Vous êtes à 7h du matin, 253 personnes qui suivent ce direct. Bonjour, bonjour, bonjour président. Voilà, le frère Aimé est encore venu directement de Boaké. c'est bonjour à demain c'est un pas facile pour ne pas accès au plateau. Voilà, toutes les voies d'accès au plateau sont fermées. Donc, les monos militants le tenis à pied. C'est l'union qui tenis à pied. C'est l'étoile qui tenis à pied. Les gens qui ne peuvent pas accès ne peuvent pas avoir accès au plateau. Le fermer pour l'agriculture. Le tenis à pied. Merci, merci. Bon, bon, président, votre président national de Coca-Carolet, comment il se porte après sa sortie de la Maca pour avoir dit non au troisième mandat de Draman-Ontara. Donnez-nous des nouvelles. Bien, le président Carolet se porte très bien. Actuellement, il y a route pour le stade. Et il est bien d'accord que Patrick Atondel a voué. Merci. Voilà, encore un mot, vice-président du renouveau PDCI, mouvement très engagé pour la cause du PDCI ADN. Mesdames et messieurs, ce qui se passe ici ne se compte pas. un individu un ténébreux a été déjà déniché pour malhonnêteté. Voilà. Donc, Dikawa avait raison. A tout microbe un antibiotique. Je vous signale qu'un microbe a été neutralisé ici, mais il l'aura pour son compte. Voilà. Envoyé directement au commissariat du premier arrondissement à l'instant. Voilà. le frère Médard la grande joie Vérona Kwasi. Voilà. 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 Mesdames et messieurs, la marée verte. Elle présente ici la marée verte. après, c'est pas une salette. Voilà. Voilà. Voilà, madame. Mère, la femme, c'est son de la cette année. Un mot, un mot, un mot. On est venu libérer. la Côte d'Ivoire. Notre chef va dire qu'il nous coûte cher. Ça nous est malade. Voilà. Pas beaucoup de commentaires. Maman dit qu'elle est venu libérer la Côte d'Ivoire de M. Draman Ouattara. À l'instant, je vous disais, voilà, les militaires sont en train d'arriver. Donc, on pointe besoin de fonds de vêtus. Nous, on n'a pas peur de filmer à 7h du matin pour que le monde entier voyez comment on a commencé et où est-ce qu'on a terminé le sens que l'on est sous faite boigny. Et en train de se remplir, le sens que l'on est sous faite boigny est en train de faire son plein et depuis la tribune officielle. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons descendre sur le terrain et ensuite, vous pouvez voir tous les alentours, tous les contours, tous les coins, les coins du Stade Péli-Support de Boigny. Rien ne sera caché ici. Voilà, la sécurité est garantie. Voilà, voilà. merci, merci pour le travail, merci pour le boulot. Voilà, mesdames et messieurs, la sécurité est garantie ici au Stade de Boigny. Voilà, donc, je reprends pied avec la pelouse. À l'instant, vous avez vu cette femme enceinte qui a bravé son état pour se rendre ici au Stade de Boigny. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont fatigués de M. Drayman Ouattara, les Ivoiriens sont fatigués de son système mafieux, les Ivoiriens sont fatigués de la forfaiture, les Ivoiriens sont fatigués du fiat de la Constitution et aujourd'hui, démonstration sera faite au monde entier que M. Drayman Ouattara est de la forfaiture. Démonstration sera faite à la France, aux Etats-Unis, à tous ceux qui tout encore que M. Drayman Ouattara est en train de tuer la démocratie en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, les choses se mettent progressivement en place et voilà, je vous avais dit les Ivoiriens arrivent, les Ivoiriens arrivent, les Ivoiriens arrivent, les Ivoiriens arrivent et ce n'est pas du jeu. Les Ivoiriens arrivent, les Ivoiriens arrivent. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un moment inoubliable qui dit que Henri Connambédié, quand il prend la tête d'un mouvement, il tape plutôt Francis Benelux devant les hauts. Guy Roland, à tous nos amis trompés qui sont en train de manger au restaurant, réveillez-vous parce que quelque chose est en train de se passer ici à Stade du Faux-Bagny. Voilà, il faut que vous sachiez que M. Draymond Ouakara est dans la forfaiture. Voilà, les sapeurs-pompiers sont là, présents. Bonjour, chef. Voilà, la sécurité est garantie ici. de Bacala avec le ministère Lubion est présent ici au Stade du Faux-Bagny. De Bacala dit non au troisième mandat de M. Draymond Ouakara. Un mandat, l'état de droit, c'est le droit du peuple, non au viol des institutions. Fiers ivoiriens, voilà une très belle bande-rôle. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle l'état de droit. C'est le droit du peuple, non au viol des institutions. M. Draymond Ouakara est donc un violeur et cela n'est pas acceptable. Voilà, Guillaume Kiba Forisoro, l'homme qui s'est bâti pour M. Draymond Ouakara, l'homme qui s'est porté à la tête de la rébellion pour M. Draymond Ouakara, aujourd'hui trompé, qui est traité de gasset par le même Draymond Ouakara. Président Guillaume Soro, depuis votre position, nous vous disons Yako et nous vous disons félicitations. Ensemble, nous allons gagner encore ce combat. Voilà, Jussez Banderole, vous avez quoi, Jussez ? Vous avez la soeur plus chérie d'année, dame dynamique qui est aujourd'hui dans la prison de M. Draymond Ouakara. Voilà, depuis ta position, Guillaume Soro, nous savons que tu es de cœur avec nous et nous sommes de cœur avec toi. Voilà, c'est des prisonniers politiques, c'est des prisonniers que vous voyez injustement incassés par M. Draymond Ouakara. Quoi, Justin, la grande soit puissée rébaleré ? ? Peter Haddad ? Libérez le monde entier doit voir que cette personne emprisonnée dans la gérale télépose de M. Draymond Ouakara n'a absolument n'a rien fait, libérée à la grande soeur plus chérie d'aller, voilà, parce qu'elle a osé dire non aux viols de la constitution, cette pauvre dame a été d'abord empêchée de prier depuis sa prison, ensuite, après 22 ans de service, rendue à l'état de Côte Ivoire depuis le Bénètre, elle a été chassée de son emploi injustement par le service de M. Drayman Ouattara, voici la démocratie que Drayman Ouattara nous sert en Côte Ivoire, voilà, une autre bande d'erreur, piège ivoirien, le pays nous appelle pour l'avenir de nos jeunes, disons non au déni des démocraties, mesdames et messieurs, nous sommes sous la pelouse, et c'est depuis le stade Félix-Soupo-de-Boigny, non à la justice aux autres, non à la répression arbitrer des élus du peuple, M. Drayman Ouattara doit libérer, M. le ministre Le Bognon doit libérer tous les députés emprisonnés, justement, nous avons une pensée pour Mme Amira Le Bognon, grande dame au cœur, qui dans la douleur est restée digne, qui dans la douleur a gardé la tête d'autre, moment si tu nous entends, depuis le stade Félix-Soupo-de-Boigny, Mme Amira Le Bognon, nous pensons à toi, nous te disons courage, nous disons courage à tous les détenus, injustement, incassé par M. Drayman Ouattara, voilà, voilà, bien ivoirien, pauvre de Côte d'Ivoire, le pays nous appelle, prenons nos responsabilités pour sauver notre pays du conseil du troisième mandat, prenons nos responsabilités pour sauver notre pays du conseil du troisième mandat, nous disons que ce ne sera pas accepté, voilà. de M. Drayman Ouattara, c'est mon fort, ici au centre, de M. Drayman Ouattara, voilà, 10 octobre, écrivons notre histoire, disons ensemble nos trois des mandats, voilà, voilà, non à la violation de la constitution, de M. Drayman Ouattara, voilà, merci, Francis Benelux, merci de ta vigilance, il est 7h30, mais, il faut pouvoir tu craquer depuis ta position, pour voir, pas mal au sens de la plaie à craquer d'un moment à l'autre, nous ne cachons rien, nous ne sommes pas en train de cacher quelque chose, c'est juste une visite, pour que tout le monde entier voie où on a commencé, et où on s'en va, le stade n'est pas encore plein, mais les Ivoiriens sont nombreux, sur la pelouse, aux abords du stade, ils arrivent, voilà, fiers Ivoiriens, je ne serai pas spectateur du fior de la constitution, Francis Benelux, retiens bien, et dit cela, M. Drayman Ouattara, nous ne serons pas spectateurs du fior de la constitution, et nous ne quitterons pas le stade, nous ne quitterons pas le plateau, jusqu'à ce que moi, on s'en suive, si c'est l'objectif de M. Drayman Ouattara, nous resterons dans le plateau, et, quitte à tuer les Ivoiriens, à ce que M. Drayman Ouattara nous arrache la vie, nous serons déterminés à aller jusqu'au bout, pour cela, sois tranquilles, les élections truquées, les élections truquées d'avance, ne se tiendront pas, même pas avec un gris frère, en l'occurrence, quand je connais Beltaire, même si, que nous saluons au passage Ivan Mederic, Béthia Confi, Dr Konimi, Raoul, tous les proches de Kakabé, nous vous lançons un appel, évitez à la Côte d'Ivoire une autre forfaiture, évitez à la Côte d'Ivoire une autre malheur, Francis Benelux, sois patient, il est exactement 7h30, je fais exprès cette vidéo, pour que tu vois le stade du forfaitu, comment on a commencé, et comment ça va se terminer, nous ne sommes pas dans le mensonge, nous ne sommes pas dans la forfaiture, comme le RHDP, donc soit patient, voilà, d'un moment à l'autre, je sors du stade pour vous montrer les alentours du stade Félix-Port-Boigny, pour que tu comprennes que nous savons nous organiser, et pour que tu comprennes que nous ne sommes pas dans la forfaiture, voilà, une pancarte de Anaki Kobena, voilà le MFA, voilà, une pancarte, bonjour chère MFA, voilà, un mot, oui, mon président Anaki Kobena, c'est un exil, on s'est autorisé à venir de représenter ce soutien, mon nom c'est Jules Akatopi, conseil spécial du président Anaki Kobena, ce serait un très jour, il était un grand départ, merci à la population ivoirienne, merci à vous. Voilà, des militants, proches de M. Anaki Kobena, que nous saluons au passage, voilà, Traoré Bukhari, sois tranquille, nous ne fions pas le débat, et comme nous ne sommes pas en train de cacher des choses, le direct commence, pour que le monde entier voie ce qui est en train de se passer ici, mais soyez patients, je suis en train de sortir du stade Félix-Port-Boigny, regardez, les personnes d'abord dans la tribune, et puis allons-y voir ensemble ce qui se prépare dehors, soyez tranquille, on ne va pas fuir le débat, nous serons avec vous, jusqu'à ce que ce meeting se termine, donc soyez patients, Benelius, donne calme ses gars, nous ne fions pas, voilà, voilà grand frère, bonjour, 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 aujourd'hui, un mot, un mot, un mot, un mot Ivoirien, nous sommes Ivoirien, on se dit juste important parce que tous les voies, tous les voies sont perdées au niveau du plateau, les difficultés sont tellement fortes que la voiture n'est vraiment pas rentrée, nous devons dire carrément que Rénaud ne soit pas venu placer la fin du voie ce qu'on voit, nous avons dit non à quelque chose, nous sommes non, d'un autre nom, je dis là un nom, un nom de discussion, nous sommes les enfants d'Ari Panabédié, de Laurent Mbamot, de Sorodium, de Karimil, c'est tout ce qui sont là, nous avons été top 1 en Paris-là, de l'en-deux, et bien, on va marcher à tous les voies, nous sommes venus, bravons, tout, pour être là, nous sommes les femmes dans l'Europe-là, nous aurons 2 millions et 20 fois d'ici, plus non, que nous avons à vous. Voilà, à travers ce grand frère, nous saluons le maire Abiraoul, bonjour, bonjour, un mot, un mot, chers frères de la Fédération GF Pays de Koumachi, mesdames et messieurs, Francis Beneluche, à Nice, est bien présent ici au stade, et lui aussi le salue, chers frères, ne sois pas pressés, nous sommes en train de faire le travail, et je suis en train de sortir du stade comme ça, donc soyez tranquilles, voilà, voilà, toutes les dispositions sont prises ici, pour éviter la catastrophe ici, les ivorais seront soignés, voilà, les dispositions sanitaires sont prises ici au stade Félix-Fôte-Boigny, voilà, le SAMU est présent, voilà, bonjour, je suis en train de sortir du stade Félix-Fôte-Boigny, pour que vous voyez la mobilisation extraordinaire aux abords du stade Félix-Fôte-Boigny, nous ne sommes pas en train de cacher des choses, nous ne sommes pas comme le RHDP, qui est obligé de faire un relais des étrangers pour constituer son électorat, ici ce sont les Ivoiriens, ici ce sont les Ivoiriennes qui se mobilisent, voilà, je suis en train de sortir du stade où il faut boigner sois calme Francis Benelux attend que je salue ma grande soeur et ses collaboratrices qui sont là voilà bonjour 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 grande soeur voilà un mot les voitures refusent de les prendre donc venez venez à pied vous pouvez arriver nous sommes là déjà vous voyez le stade nous sommes là on vous attend le combat là c'est pas dans le salon c'est pas dans le salon sur vos claviers venez c'est maintenant c'est ici après là ne dites pas que on laisse pas les gens sortir on vous a laissé sortir on vous attend bonjour bonjour grande soeur bonjour bonne arrivée qu'est ce qui se passe à Anglais je fais en direct oui oui mais faites en direct pour que je sache ce qui se passe à Anglais Anglais il n'y a rien il n'y a rien les gens refusent c'est quoi les combattants pour venir sur le stade voilà c'est une information un militant militant du PDCAD le ministre Charles Bleu Goudet dans son appel à la mobilisation a dit qu'il nous a appris à marcher qu'il y a des voitures ou pas vous devez vous mobiliser à pied à vélo pour venir ici au stade du Fort Boigny voilà Francis Beneluc je te dis que les militants les Ivoiriens sont en train d'arriver je sors du stade maintenant pour te montrer un peu l'ambiance en dehors du stade voilà il faut il faut être tranquille voilà voilà les Ivoiriens continuent d'arriver ici au stade du Fort Boigny aucune fausse fait-tu aucun remplissage comme le RHDP nous sommes sereins et nous ne cachons rien au monde entier voilà je sors du stade Francis Beneluc à travers ma caméra tu peux continuer à voir l'arrivée voilà des militants voilà on y va après c'est comment ça va c'est là c'est là il faut aller droit voilà la sécurité est garantie ici au stade de la police de Fort Boigny voilà voici populi de la grande sœur Yasmina Ognien que nous saluons au passage voilà voilà nous sortons du stade nous sortons du stade félicitations au Fort Boigny bon 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 voilà regardez mesdames et messieurs quand je vous dis que le président Henri Conan Bedier et tous ses alliés ne tapent pas de poteau regardez ce qui se passe ici au stade je suis dehors voilà le contrôle est en train de se faire regardez la file d'attente regardez les Ivoiriens qui sont en train d'arriver regardez un cas qui est bloqué de l'autre côté de la voie Francis Beneluch nous ne sommes pas de la forfaiture voilà un mot un mot un mot un mot voilà tiens entendu Francis Beneluch à Durufou les Ivoiriens sont en train de venir il n'y a pas de ban politique ici c'est la Côte d'Ivoire qui se rassemble autour du président Aimé Henri Conan Bedier de l'honorable Yasmine Aounien que nous saluons au passage voilà mesdames et messieurs les Ivoiriens continuent d'arriver malheureusement il y a un barrage de sécurité que je ne peux pas me permettre de dépasser mais quand même regardez la file d'attente voilà c'est pour dire qu'il n'y a pas de forfaiture c'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans la fraude les Ivoiriens sont bien là pour dire non au troisième mandat frauduleux de monsieur Alassane Draman Ouattara pour dire non à la violation de la démocratie pour dire non à un conseil constitutionnel aux autres pour dire non pour dire qu'il faut que le président Laurent Gbagbo le ministre Charles Blegoudé le président Guillaume Soro le maire Noël la Cossi Bendjo la grande soeur plus série de balai tous ceux qui sont injustement emprisonnés par monsieur Draman Ouattara soient libérés voilà c'est dans le calme c'est dans la discipline que les Ivoiriens se mobilisent ici les forces de l'ordre font leur travail il n'y a aucun grabuge ici mesdames et messieurs peuple de Côte d'Ivoire nous vous invitons à venir massivement dans la discipline à venir massivement dit non au troisième mandat frauduleux orchestré par monsieur Draman Ouattara orchestré par le RHDP nous demandons le retour du maire Noël à Cossi Bendjo nous demandons la libération de la grande soeur plus série de balai qui est injustement incassé dans la prison de monsieur Draman Ouattara ce n'est pas acceptable et c'est pour cela que les Ivoiriens se mobilisent voilà comme je vous l'ai dit les Ivoiriens sont en train d'arriver on ne cache rien voilà on ne cache rien merci et bonne arrivée un mot un mot un mot voilà voilà l'émotion voilà mesdames et messieurs il n'y a absolument rien ici tout est contrôlé au pays fait les Ivoiriens continuent d'affluer au salle Félix sur votre boigny Beneluch je te donne encore une heure de temps il est seulement 7h du matin une heure de temps et tu verras que nous ne sommes pas dans la forfaiture au niveau de l'opposition ivoirienne pour que le président Emmanuel Macron le président Donald Trump tous les puissants de ce monde toute la communauté internationale sache que monsieur Draman Ouattara est en train de tuer la démocratie en Côte d'Ivoire monsieur Adjumani a dit que le stade construit par Félix sur votre boigny est devenu une prison en ciel ouvert voilà c'est une déclaration absconde c'est une déclaration malheureuse pour le ministre de la République devenu le perroquet mais les Ivoiriens ne seront pas du tout désévrés monsieur Ouattara et le RHDP ne nous feront pas désespérer de notre pays voilà les Ivoiriens arrivent ici au stade du Faux de Boigny voilà 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 bonne arrivée voilà voilà mesdames et messieurs peuple de Côte d'Ivoire militant de tout bord le il n'y a pas voilà bonne arrivée voilà Benelus est-ce que tu vois la file d'attente voilà mesdames et messieurs soyez tranquilles soyez tranquilles il n'y a aucune fafaitie ici soyez tranquilles soyez soyez tranquilles je vous disais les Ivoiriens continuent d'affluer ici au stade Félix Faux Boigny dans la paix dans l'ordre de la discipline vous verrez tous les à côté jusqu'à d'un moment à l'autre nous serons de l'autre côté du stade au niveau de l'Assemblée nationale voilà le sieur un individu ténébreux du RHDP qui a osé dire sur les réseaux sociaux que l'opposition s'apprêtait à brûler l'Assemblée nationale c'est un mensonge de monsieur Touré Alfa-Yaya personne ne va brûler quoi que ce soit ici en Côte d'Ivoire mais nous allons manifester et nous allons dire non à monsieur Drayman Ouattara nous allons dire non à sa forfaiture dans le calme dans la discipline voilà j'essaie d'avancer un peu plus même s'il y a des barrières voilà 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 mesdames et messieurs je ne peux pas aller plus loin que ça mais c'est juste vous montrer que la mobilisation et l'éfectivité au stade du Faud-Boigny vous êtes à ce moment 1564 qui suivez ce direct je vous remercie de partout où vous êtes de toutes vos positions oui on a resté longtemps sur les réseaux sociaux on a resté longtemps dans nos maisons aujourd'hui cette histoire ne doit pas s'écrire en votre absence nous vous demandons de nous rejoindre ici au stade Faud-Boigny pour dire non ensemble à la mort de la démocratie en Côte-Ivoire pour dire oui au retour du président Laurent Gbagbo oui au retour du ministère Blegoudé oui au retour du président Guillaume Soro oui à la démocratie oui au retrait de monsieur Drayman Ouattara de cette compétition personne ne nous imposera nous saluons le ministre Montano qui a fait une très belle prestation sur la télévision live TV et qui nous a démontré que monsieur Drayman Ouattara est malheureusement de la forfaitie lui-même ministre auprès de monsieur Ouattara pendant 26 ans a été trompé voilà voilà mesdames et messieurs une femme enceinte voilà mais malgré ça elle prend le risque de venir madame bonjour madame bonjour voilà bon 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 voilà je viens de vous présenter une dame enceinte qui malgré son état est quittée chez elle à la maison elle refuse de se voir compter ce jour donc mesdames et messieurs voilà bonjour ses frères oui M.O.M.O.M.O. bien sûr le président national des jeunes commandants du PNC IRDA en ce jour exceptionnel je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens et prix des peuples de que ceux qui en ce matin nous puissions remplir le stade tous ceux qui sont encore couchés tous ceux qui sont encore dans leur lit qui sont dans les villages à Amo aux environnements du stade Felice ou Patouani nous vous invitons massivement à venir remplir le stade et puis qu'ensens Kickstarter nous puissions dire non il faut que certains le stop par la rue merci le stade Belgium bonjour M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.' through to Dès my vaporiser il n'a qu'à nous donner avant les parties merci chef voilà à ce moment il est exactement il est exactement à ma montre 7h42 minutes vous êtes 3135 personnes à suivre ce direct mais il est temps maintenant de venir d'un militant du grand frère stéphane kipré qui sont en train d'arriver ici bonjour bonjour un mot un mot et comment se porte le le président stéphane kipré mais il va merveille un mot pour les ivoiriens un mot pour les ivoiriens ils sont formidables voilà et vous avez un joli pan merci beaucoup pour votre présence un mot bonjour et bonne arrivée les ivoiriens sont formidables voilà les ivoiriens sont formidables mesdames et messieurs francis benelux voilà un mot un mot pour les ivoiriens c'est l'étranger merci monsieur merci merci voilà une belle symbiose avec la force de l'ordre tranquillement si qui assure la sécurité ici il n'y a pas de grabuche personne ne va faire des grabbues ici au stade félicite nous saluons la force de l'ordre nous saluons le grand frère le directeur de la police on s'est compris voilà les ivoiriens continuent d'arriver bonjour un mot un mot bon nous sommes venus aujourd'hui ce matin pour le giga meeting de l'opposition vous pouvez rappeler le stade pour dire à ce monsieur tu es au pouvoir tu es ma petit guérin tu es en train de demander à nous on veut plus ça merci maman bonjour un mot un mot je suis là ce matin parce que nos enfants souffrent nos enfants souffrent quand on est venu pour libérer notre pays merci maman cher René bonjour bonne arrivée moi je suis heureux parce que tous les vins de Côte d'Ivoire les fils de notre pays sont nus ou la paix je suis heureux par d'ici ça va me dire merci bonjour cher René la libération de notre pays la Côte d'Ivoire merci bonne arrivée voilà voilà mesdames et messieurs tout se passe des commentaires ici mesdames et messieurs soyez tranquille voilà je vous disais les forces de l'ordre sont tranquillement assis ils en suivent la sécurité pour un besoin de désordre ici au stade Félix-Volboni les ivoiriens sont des ivoiriens disciplinés je saisis cette occasion pour interpeller la conscience d'un individu un ténébreux alors à la personne d'un certain tour alfa yaïa qui a dit que nous sommes mobilisés pour aller brûler l'assemblée nationale je tiens à lui dire que les ivoiriens que nous sommes sont des nous sommes pacifiques nous sommes non violents mais nous n'allons pas accepter que monsieur de l'homme notre avion de la constitution voilà bonjour maman bonne arrivée aujourd'hui c'est le point n'était pas d'accord on n'a pas besoin de lui on est fatigué de lui on a l'asset qui viole la constitution lui il s'est dit président il voit que lui-même il a établi il viole ça et il va diriger qui qui va diriger qui quelqu'un qui ne respecte pas sa parole un menteur à l'instant c'est un menteur un imposteur on n'a pas besoin de lui voilà je profite de passage pour vous dire que vraiment j'ai des jolies femmes de l'opposition voilà fabrice confie je te cherche depuis un moment on s'est compris fabrice confie mesdames et messieurs peuple de côte ivoire voilà en plus de la manifestation pacifique il ya des jolies femmes dans l'opposition c'est juste une précision que je vais faire voilà le maître chrysostone et son équipe la délégation communale pdc de bomi juno kofi voilà bomi présent ici au stade félix voilà le délégué de bomi voilà nous profitons ici pendant que nous parlons de bomi nous nous souvenons de notre frère le dynamique président le dynamique délégué paix à son âme le docteur légué et c'est pour vous que nous faisons toute cette mobilisation nous avons une pensée pour notre président intrépide disparu lâchement assassiné par le pouvoir de ramon ouattara je parle bien du frère samba trahorez le jeune aussi une pensée pour le frère cédric apena pour le frère docteur légué docteur david pour le frère quoi si voilà enterré il ya quelques jours aussi tué et voilà mesdames et messieurs jambédale quoi si de là où tu te trouves repose en paix et tous tes amis que nous sommes nous ne vous oublions pas samba trahorez depuis le cimetière de huitième civil voilà nous savons que ton esprit avec nous voilà merci à tous ceux qui ont donné de la vie pour libérer la côte d'ivoire et qui sont tombés voilà bonne arrivée maman bonne arrivée voilà mesdames et messieurs nous retournons dans le stade félix ou faute boigny voilà comme nous ne savons pas mentir comme nous ne savons pas tricher je vous avais dit que vous avez un aperçu ça c'est un aperçu du stade félix ou faute boigny au niveau du boulevard lagunaire regardez là-bas comme je ne peux pas aller plus loin les ivoirais continuent d'arriver le peuple de côte ivoire continue d'arriver voilà mesdames et messieurs mesdames et messieurs voilà les ivoirien voilà la fédération jfp de kokosi le président laurent babo le paix de la démocratie l'icône de la lutte anti d'anticipe d'émancipation du peuple de côte ivoire l'incarnation de la dignité africaine avec le houdi la genèse de kokosi il a jusqu'au bout pour le respect de notre constitution mais si nous saluons le président laurent babo depuis sa position en belgique voilà mesdames et messieurs nous allons essayer encore d'avancer un tout petit peu un peu plus loin du stade pour vous montrer la file d'attente d'un militant d'un militant du peuple de côte ivoire qui arrive qui continue d'arriver ici nous sommes dehors et comme nous ne savons pas faire la forfait tu francis benelux je te disais de prendre un peu de café je ne sais même pas si tu as le moyen de t'acheter un café depuis que tu es un hdp mais bon il faut juste un patient à durfou tu es au plateau voilà comme tu es au plateau tu peux venir voir le travail que ton petit frère gérabrou est en train de faire ici voilà mais bon je vais pas m'attarder sur nos camarades perdus rhdp je veux que vous voyez les ivoirais qui sont en train d'arriver voilà voilà mesdames et messieurs mesdames et messieurs le peuple de côte ivoire continue d'arriver ici au stade félix peu boigny je ne peux pas aller plus loin pour que vous voyez l'embouteillage pour que vous voyez le monde impressionnant qui arrive ici au stade félix peu boigny voilà regardez de vous même regardez de vous même je ne peux pas aller plus loin voilà mesdames et messieurs le peuple de côte ivoire voilà ce qui est en train de se passer ici au stade félix peu boigny voilà voilà mesdames et messieurs ça se passe des commentaires ici au stade félix peu boigny le peuple de côte ivoire les ivoirais sont en train d'arriver bonjour maman un mot bonjour monsieur oui je suis venu parce que je n'ai pas le troisième mandat on est fatigué de troisième mandat on est fatigué nous sommes vrais ivoirais dans notre pays voilà vous voyez maman qui mange du pain point besoin de distribution de pain de stade ici elle a acheté avec son argent voilà voilà impossible voilà 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 on est venu libérer notre pays voilà il dégage il est il est venu libérer pour l'on est venu libérer pour l'on est venu libérer notre pays voilà merci c'est vrai mesdames et messieurs vous vous avez entendu voilà regardez les images la mobilisation je ne sais pas si je peux avancer encore pour vous montrer l'arrivée d'un ivoirais ici au plateau voilà regardez le papa bonne arrivée papa bonjour bonjour oui un mot pour les ivoiriens je souhaite que la côte ivoire revienne aux ivoiriens papa vous avez vous avez quel âge vous êtes de quelle année j'ai 70 ans mais pourquoi vous c'est vous qui le veut faire ce combat je viens d'éduquer lui ah mais mais et la nouvelle du président aussi jeanot jeanot je n'ai pas cette nouvelle il a choisi son cas je ne sais pas où il n'est pas là qu'il est à la main d'accord merci le papa dès qu'il vient de didier vie voilà le puissant le président basil goali membre du bureau politique conseiller du président americ on en bédier un mot président un mot pour les ivoiriens en tout cas je demande aux ivoiriens d'être serein je les demande de venir nombreux aux salutes au goyeu ici à rien nous allons remplir le stade des dents comme au dehors nous sommes prêts voilà je vous invite à venir nombreux mais même c'est vrai que j'ai essayé de barrer un peu le chemin à nos militants mais ça se passe très bien actuellement ici au centre le président vous aviez à boire que c'est un jour qu'est ce que vous êtes allé faire c'est quoi la température à boire et ça se passe très bien là bas je suis qui sensibiliser les militants on est demandé de rester dans la paix parce que l'opposition nous a dit que le stade félicite bonnier va devenir pour vous une prison à ciel ouvert quel est votre commentaire de ces affirmations je n'ai pas à répondre à ce à cet homme là qui a perdu de la conscience je n'ai pas à lui répondre merci président voilà voilà toujours derrière son leader mesdames et messieurs peuples de côte d'ivoire à l'instant basile d'auto goli junior militant intrépide conseil membre du bureau politique conseil du président mais enric on en bédier voilà mesdames et messieurs nous avons à l'instant la présidente du mouvement sofa bonjour président bonne arrivée bonjour président bon arrivée un mot pour les ivoiriens il faut dire que nous sommes là aujourd'hui pour dégager le régime sanguiné statique d'abijan il faut que votre appartement nous sommes venus aujourd'hui on fait l'islam pour soutenir le candidat harry konan bédier parce que c'est lui nous soutenons pour qui gagne ses élections à niti encore merci madame la présidente mesdames et messieurs vous êtes exactement 5192 à nous suivre depuis votre position merci de nous suivre merci de nous suivre depuis le stade félix ou faute boigny mais nous vous demandons de venir massivement ici au stade félix ou faute boigny un mot un mot un mot un mot voilà les ivoirains je vous salue par la grâce de dieu 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 merci nous tous nous sommes là là mais je vous informe que nos frères de yopougon actuellement ils veulent venir voilà on nous apprend que les ivoiriens qui viennent de yopougon ont dégagé difficultés pour se rendre ici au stade félix ou faute boigny parce qu'il paraît qu'il y aurait un barrage à un niveau quelconque mais qu'on ne provoque pas les ivoiriens même si nous devons marcher des kilomètres pour nous rendre ici au stade félix ou faute boigny on le fera voilà donc à tous nos frères et boigny à pied voilà le président j'ai envie un mot président un mot un mot président bonjour président un mot moi je veux qu'on descende sur le plateau c'est tout merci président voilà vous avez attendu le président dieu vie membre du bureau national de la jpdc ubène voilà bonjour vénérable bonne arrivée depuis yamso gros un mot pour les ivoiriens nous sommes là nous nous l'avons promis nous allons remplir ce temps plein de l'indépendance ivoirienne 1946 c'est une date 10 octobre 2020 sera encore une autre date 1946 le présent veut boigner à cette date à appeler tous les ivoiriens à l'unisson pour aller reprendre le pouvoir pour aller prendre notre indépendance face au colomb blanc aujourd'hui les ivoiriens se retrouvent pour aller encore prendre notre liberté notre indépendance bloqué par un certain sujet à la sandraman ouattara qui hier a fait son intrusion sous la scène politique ivoirienne chers frères ivoirien ivoirienne on y va le pays nous appelle merci au vénérable voilà le vénérable j'ai vu qu'il arrive directement de yamso gros pour prendre part lui aussi membre du bureau politique je cherche toujours le frère guina charaf le frère le président je vois je suis en train de guetter l'arrivée du président henri joël quand nous annonce en train d'arriver avec un détachement des militants impressionnant avec un des étudiants henri joël président fabu scoffi si vous nous attendez nous sommes du côté de l'entrée du boulevard lagunaire faites nous savoir lorsque vous êtes proche du stade le président harry joël qui est en train de faire un footing depuis sa position pour arriver ici avec tous ces membres de la jpdc universitaire nous saluons au passage le président Valentin Kouassi nous saluons le président Innofoyahou nous saluons le frère Dileur le président Gbara Dominique le président le président Koukakarola le président Koneissa tous les présidents madame Aminata Ndiaye tous les membres tous ceux qui se sont décacassés pour que cette rencontre soit une parfaite réussite je profite pour saluer une dame dynamique une dame de fer une dame qui est au service du président Marie-Henri Konambédier qui donne sa vie jour et nuit pour le PDCI j'ai nommé madame Djenebou Zongo directrice de communication du président Marie-Henri Konambédier bonjour président bonjour chers frères honorables délégués bonne arrivée à Abidjan et un mot pour les Ivoiriens je tiens à dire aux Ivoiriens qu'aujourd'hui c'est la finale c'est un jour fatidique 10-10-20-20 le jour où unis comme une seule personne les Ivoiriens vont dire non à Ouattara non au troisième mandat nous ne pouvons pas accepter cela et ça ne passera pas voilà l'honorable délégué jeune délégué qui vient de Djokou avec toute sa délégation Taname, malgré cela il arrive avec toute sa délégation bonne arrivée aux frères et aux soeurs de Djokoué voilà maman un mot un mot vous venez de loin un mot voilà 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 monsieur président Guillaume Soro les Ivoiriens vous appellent au secours donc voilà la perte de Côte d'Ivoire ce n'est pas de la manipulation ce n'est pas comme le RHDP qui fait de la fraude sur l'ami on va prendre un peu d'eau c'est combien l'eau s'il vous plaît hein c'est un fleur euh bon bon ok voilà monsieur regardez il faut que j'achète de l'eau voilà merci frère voilà de l'eau que j'achète de l'eau ouvre ça pour moi chère frère ouvre moi frère ouvre ça pour moi s'il te plaît voilà on va prendre un peu de rafraîchissement voilà mesdames et messieurs voilà les Ivoiriens continuent d'arriver nous allons retourner dans le stade et aller du côté de l'Assemblée nationale d'un moment à l'autre bonne arrivée chère frère un mot pour les Ivoiriens le mot pour les Ivoiriens là ce mot-ci vraiment il va partir la Côte d'Ivoire nous appartient à partir aux Ivoiriens moi je suis de publie je suis pas moi-ci de publie donc les applaudions merci bonjour bonjour bonne arrivée mesdames et messieurs voilà la circulation commence à se rétrécir ici du côté du boulevard Lagunaire pour tous ceux qui viennent de Cocody, d'Abobo, d'Adjamé nous sommes dehors voilà pour vous montrer la mobilisation obsessionnelle ce n'est pas de la fraude les Ivoiriens les voies sont bloquées mais les Ivoiriens viennent à pied attendez d'un moment à l'autre je vais retourner dans le stade et je vais partir du côté de l'Assemblée nationale du temps qui veut être brûlée selon un ténébreux Alpha Touré Yaya voilà c'est eux même leur intention de faire cela mesdames et messieurs regardez voilà regardez voilà mesdames et messieurs voilà donc voilà les Ivoiriens continuent d'arriver au stade Félix Huuboigny on continue d'arriver on continue d'arriver voilà maman un mot un mot un mot maman on est venu pour libérer nos pays on est venu pour libérer nos pays merci maman voilà les mamans même sont venus pour libérer le pays voilà la marée verte, voilà des gardes de la marée verte qui sont dans un autobus, voilà Alex journaliste PDCI 24 avec son matos, bonne arrivée frère voilà mesdames et messieurs voilà Sénat, le grand reporter mesdames et messieurs ce qui est en train de se passer au stade Félix-Fouéboigny ne vous faites pas compter, sortons tous de nos maisons, voilà les militants du PDCI à bord d'un joli 4x4 voilà mesdames et messieurs rien ne va se cacher ici aujourd'hui oui ah ah ok ah bon ? merci merci, merci ok merci, merci beaucoup, merci voilà il y a la parfaite communion entre la police quelque chose voulait se passer mais nous sommes vigilants et vous avez entendu une petite communication mais nous avons repéré l'individu et l'individu sera traité à la hauteur de ses actions malsaines soyez tranquilles, nous le voyons parti dans un chaos rouge il a été repéré, son acolyte a été attrapé tout de suite mais soyez tranquilles, continuez d'arriver à chaque microbe, un antibiotique donc soyez tranquilles chers amis voilà mesdames et messieurs peuple de Côte d'Ivoire soyez tranquilles soyez tranquilles parce que tout se passe de commentaire ici au stade Félix ou Fauds-Bagny voilà bonjour chers amis, bonne arrivée un mot pour les Ivoiriens la Côte d'Ivoire sera libérée aujourd'hui on libère la Côte d'Ivoire aujourd'hui même parce que nous disons que il y a trop, trop, c'est trop et les présidents médiés d'accord sur le Rue du Homme et tout ce monde qui constitue la plateforme on libère la Côte d'Ivoire aujourd'hui merci, bonne arrivée voilà mesdames et messieurs bonjour frère bonjour vous venez d'où ? moi c'est à la main à la main du Parti de Côte d'Ivoire ah bon, vous êtes de la sécurité ? vous avez vu l'individu vous êtes de la sécurité à la main du Parti de Côte d'Ivoire on libère, ils veulent en tirer il y a une nous nous on à à à à à à